Il y avait une question sur les réseaux sociaux et la présence de l'extrême droite. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce que l'extrême droite est la force politique qui a compris Internet le mieux et le plus tôt. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur Alain Soral. Et ce qui est intéressant, à l'époque, Alain Soral et son site Égalité et Réconciliation étaient le premier site Internet politique de France devant tous les autres partis, hors média bien sûr. Aujourd'hui, Alain Soral, qui pourtant est descendu sous les radars, est sans doute pas la personne, c'est-à-dire Alain Soral, son site Internet, tous les gens de son mouvement est la force qui, dans les milieux conspirationnistes anti-vaccin, est celle qui a le plus d'écho en France encore aujourd'hui. Parce qu'il gère en sous-main un certain nombre de sites. Je ne suis pas en train de prendre des positions sur le traitement du Covid, mais sur un certain nombre d'une galaxie brune qui s'est mise en avant avec des positions anti-vaccin. C'est Alain Soral, en grande partie, qui est derrière et s'est affidé. Zemmour a montré comment il était capable, à l'extrême droite, pendant cette campagne, de faire un prix numérique terrible avec un nombre de militants. Finalement, il y avait beaucoup de gens dans ces meetings, et Zemmour a mobilisé des gens, attention, mais l'équipe numérique n'était pas si importante que ça, et pourtant ils ont réussi à faire un bruit énorme. Parce qu'ils ont une compréhension d'Internet, et la caporalisation de l'extrême droite fait qu'ils sont capables de s'organiser, là où la gauche, prendre 40 personnes, leur dire, maintenant vous allez faire ça, il y a une chaîne Telegram, puis en dessous il y a une sous-chaîne Telegram, parce que ça fonctionne comme ça à l'extrême droite. Ils ont un groupe pour attirer les gens, ils sont 10 000. Là-dedans, ils prennent les 2 000 les plus motivés, ils les mettent dans un autre groupe. Dans les 2 000, ils prennent les 200 les plus motivés, ils les mettent dans un autre groupe, et dans les 200, ils prennent les 20 plus motivés pour diriger tout le monde. Ils font remonter comme ça, et ils donnent des éléments de langage et des stratégies, et les autres appliquent comme des machines. Et ça, ils noient les réseaux sociaux. Et ça, ça leur a permis pendant cette campagne, de faire de manière manuelle, artisanale, un truc d'ampleur. Et après, ils collectent les adresses Internet depuis des décennies, de manière totalement illégale, mais c'est très difficile à prouver, mais on sait qu'ils ont les bases de données de la manif pour tous, etc. et qu'ils ont pu, comme ça, empiler des bases de données Internet. Et ça, ça permet de chercher du financement. Sur la question des réseaux sociaux, je n'ai aucun avis autre que de consommatrice de réseaux sociaux, mais je suis moi aussi sidérée, et tu parlais de féminisme, Clémentine, je suis sidérée par la puissance de l'extrême droite sur des sujets extrêmement variés, et notamment sur la question du féminisme. Je me suis mise à suivre plein de YouTube fascisantes féministes, et c'est complètement dingue. En fait, elles ont vraiment des réponses. On voit très bien comment elles peuvent convaincre des jeunes femmes qui rencontrent toutes sortes de difficultés. Elles ont un discours en plus anticapitaliste, qui peut sonner un peu anticapitaliste, autour de l'idée qu'on s'est fait avoir, que du coup, on doit être autonome financièrement, et on a toutes les charges de maison, et que du coup, à l'inverse, elles, dans le modèle qu'elles proposent, les femmes sont sacrées, les femmes sont libérées des tâches productives, et que, enfin bon, bref. Mais en plus, elles sont jolies, elles sont sympas, elles font des blagues. Enfin, c'est très efficace, quoi. C'est très efficace et donc très inquiétant. Sur l'écologie, c'est pareil, il y a plein de chaînes écologistes d'extrême droite, donc c'est vraiment très inquiétant aussi. Et je suis d'accord qu'il faut absolument investir massivement, il faut absolument que la gauche et l'extrême gauche investissent massivement ces réseaux sociaux. À part dire ça, qui est très déclaratif, c'est tout. Merci. Merci.